... Pendant un bon repas, c'est un rituel. Les basques adorent pousser la chansonnette. Nous sommes à Espelette, aux portes de Bayonne, et il y fait bon vivre. Grâce à 2000 heures de soleil par an, soit 400 de plus qu'à Lille. Et c'est sous un beau ciel bleu que Pierre, surnommé Peyo, nous reçoit. Il va nous concocter une recette traditionnelle, un hachoa. Comme disait ma mère à l'époque, là, le hachoa, il faut qu'il soit sur le feu, et là, c'est toul, 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 c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il boule. Hachoa signifie haché en basque. Ce plat, c'est un mijoté de veau incontournable dans la région. Et Peyo, notre cuisinier du jour, lui, est un ancien joueur de rugby. J'ai failli, j'ai failli jouer à Toulon. Mais aussi, un amoureux des belles choses et un gourmand. Alors, à 38 ans, il décide de poser le ballon pour prendre les rênes d'un restaurant. J'ai arrêté de jouer au niveau de l'équipe de France en 85. Et en 88, j'ai arrêté à la vie rombaillonnée. Et en 88, j'ai pris le trinquet d'Espelette. Bien sûr, au départ, j'avais ma mère, qui était une très bonne cuisinière. Avec elle, j'ai appris la cuisine. Et sa maman lui transmet donc ses recettes et les petites histoires qui vont avec. A Espelette, en 1632, a lieu une révolution. Le château brûle. Seule une tour résiste. Où l'on retrouve un recueil de cuisine. Madame Daraïdou avait retrouvé deux recettes. Celui du tripotche et celui du hachois. Et ce hachois, il était fait avec du veau. Et là, il y avait des grands marchés du temps des barons. Dans ces grands marchés, ils tuaient 7, 8 veaux. Et ils mangeaient tout ça en hachois. C'était le plat typique des années 1600. Dans un premier temps, la recette n'est faite que par les espelettards. Elle s'est depuis développée dans tout le Pays Basque. Et Peyo, né ici, n'en est pas peu fier. C'est un des premiers plats que j'ai appris à faire aussi. Donc pour moi, côté coeur, c'est un de mes plats favoris. Et forcément, ce plat est accompagné et assaisonné de la spécialité locale, le piment. Dans le hachois, il y a 2 piments. On met du piment doux et du piment d'Espelette. Avant, on ne le faisait qu'avec le piment d'Espelette. Mais le hachois était costaud. Le piment d'Espelette se plante en mai et se cueille à partir du mois d'août. Il est ensuite séché pendant un mois au soleil. Puis, il est transformé en poudre pour pouvoir être consommé toute l'année. Le piment est un fruit qui a besoin de chaleur parce qu'il pique. Donc le piment d'Espelette, il a besoin de chaleur. Plus c'est chaud, plus il est content. Il montre son caractère. Pour le piment doux, Peyo utilise une variété qui adore aussi le soleil, la corne de bœuf. Puis, il taille un oignon et hache son ail. Et voilà, c'est tout ce que je mets moi dans le hachois. Et moi, j'aime bien que le goût du veau ressorte. D'ailleurs, il s'attaque tout de suite à la viande. Et attention, ça ne plaisante pas. Peyo se fournit à quelques kilomètres d'ici, à Asparan. Voici Jean-Michel. Il élève une cinquantaine de blondes d'Aquitaine sur 40 hectares. C'est la race la plus répandue dans le sud-ouest et aussi la plus rustique. Au niveau climat, ça adapte très, très bien. Autant à la chaleur, autant à la pluie, au froid aussi. Et tant mieux pour elle, car les Pyrénées-Atlantiques, c'est le quatrième département le plus pluvieux de France. En revanche, l'été, les températures peuvent frôler les 40 degrés. Depuis avril, les vaches ont retrouvé l'herbe fraîche du printemps. Mais les veaux, eux, n'y auront le droit qu'à partir de leurs six mois. On a la mer d'un côté, ensuite les montagnes. Et c'est une région où il y a beaucoup d'orages quand même en été. Et donc, nous avons de la pluie. Nous avons de la chance pour ça. À la base, les bêtes, l'herbe, c'est leur première alimentation. Les gens sont contents parce qu'ils savent ce qu'ils mangent, d'où ça vient. C'est important. Au Pays-Bas, on a cette chance. On a des éleveurs qui nous font du veau blanc avec un très bon goût. Et dans l'assiette, c'est agréable. Le vrai hachois se fait au couteau. Parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'aché dans une machine. Tous ces morceaux de grade, ces morceaux de nerfs, il faut les enlever. La viande de veau, déjà, c'est une viande très tendre. Une fois tous les ingrédients prêts, il met un fond d'huile dans sa poêle pour y déposer son oignon. Le piment. Et enfin, l'ail. Il faut les faire blanchir, petit peu. Le hachois est un plat très simple à faire. Et là, maintenant, je vais mettre ma viande hachée. Vous allez voir, maintenant, le secret du hachois, il faut le couvrir pour qu'il jette son propre jus. Le tout à feu fort pendant environ 5 minutes. Ah, il y a des odeurs, oui. Il y a des odeurs magnifiques. Alors là, je mets un petit peu de piment. Et comme tout bon cuisinier qui se respecte, Peyo goûte pour réajuster l'assaisonnement. Enfin, surtout le sel. Voilà. Là, mon hachois, je pense qu'il va être bien. Puis, direction la cocotte. Le tout va mijoter de 30 à 45 minutes. Enfin, Peyo nous dévoile son astuce. Un jaune d'oeuf et du vinaigre blanc pour lier la sauce. Tout le monde ne fait pas ça. C'est la recette des vieilles grand-mères. Elles avaient cette habitude. Elles donnent une petite acidité qui est agréable. On va le goûter ensemble. Alors, si vous aussi, vous voulez réaliser cette recette traditionnelle à la maison pour 4 personnes, il vous faut 1 kg d'épaule de veau désossée, 8 petits piments verts doux, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe d'huile de colza, 1 pincée de piment d'Espelette, 1 pincée de sel, 1 jaune d'oeuf et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada